Chacune de ces trois courbes est la représentation graphique d'une relation entre x et y. Combien de ces relations sont des relations de proportionnalité ? On nous donne ici plusieurs réponses possibles parmi lesquelles il faut choisir. Et bien sûr, on va déjà regarder quel est le graphique. Donc voilà, sur ce graphique, tu vois, il y a trois courbes. Chacune de ces courbes représente une relation entre la variable x et la variable y. Et ce qu'on doit dire, c'est combien il y a de relations de proportionnalité dans ce graphique. Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause pour essayer de répondre à cette question. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, quand tu cherches une relation de proportionnalité entre x et y, entre deux variables x et y, et bien il y a deux choses dont il faut se rappeler, donc deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est que, et bien, si une relation entre x et y est une relation de proportionnalité, et bien graphiquement, elle va être représentée par une droite. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que cette droite va être une droite qui passe par l'origine du repère. Alors ça, ça nous suffit déjà pour dire que la relation entre x et y qui est représentée par cette courbe verte, et bien ce n'est pas une relation de proportionnalité, puisque ici, cette courbe n'est pas une droite. Et ça nous permet aussi d'éliminer cette relation-là, qui est représentée par la courbe bleue, puisque cette courbe-là n'est pas une droite non plus. Alors ensuite, il reste la courbe violette. La courbe violette, et bien, c'est une droite. Est-ce que c'est, pour autant, une relation de proportionnalité entre x et y ? Et bien non, parce que la deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que, en fait, une relation de proportionnalité entre x et y, c'est une relation qui va être représentée par une droite, mais une droite qui passe par l'origine, par l'origine du repère, donc, qui doit passer par ce point-là. Or, tu vois que cette droite-là ne passe pas par l'origine du repère, donc la relation entre x et y, qui est représentée ici par cette droite, et bien ça n'est pas non plus une relation de proportionnalité. Donc tu vois qu'en fait, il n'y a aucune relation de proportionnalité représentée dans ce graphique, donc on va aller choisir la bonne réponse, c'est 0. Alors, voilà. Allez, on va faire encore un exercice. On va faire celui-là. Au rayon boucherie de ce supermarché discount est affiché ce tableau qui donne les prix de 8, 16 et 24 ailes de poulet. Donc tu vois, on lit ici que si on achète 8 ailes de poulet, on va payer 5 euros. Si on achète 16 ailes de poulet, on va payer 8 euros. Et puis pour 24 ailes de poulet, on paie 10 euros. Représentez graphiquement cette relation en portant en abscisse le nombre d'ailes de poulet, et en ordonnée le prix. Alors, on va le faire. Voilà le graphique. Donc tu vois, là je fais ça sur la canne académie, donc on peut déplacer les points. Alors je vais les placer correctement. J'ai d'abord un point qui correspond à 8 ailes de poulet, et le prix correspondant c'est 5 euros. Alors le nombre d'ailes de poulet, tu vois, on le met en abscisse. Donc ici, on en a 8, ça va être ici. Et le prix correspondant c'est donc 5 euros. Voilà, donc j'ai ce point-là. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, on a donc 16 ailes de poulet qui coûtent 8 euros. Donc 16 ailes de poulet, alors je vais le faire ici. 16, c'est là le nombre d'ailes de poulet, et puis c'est 8 euros. Voilà, ici. Il nous reste encore un point, on va le faire, un point à placer encore. 24 ailes de poulet coûtent 10 euros. Alors, on doit regarder 24 ailes de poulet, c'est ici 24, et ces 24 ailes de poulet coûtent 10 euros. Voilà. Là j'ai placé correctement mes 3 points, qui correspondent aux données de ce tableau. Ensuite, c'est pas terminé, on nous demande est-ce que dans ce supermarché, le prix des ailes de poulet est proportionnel au nombre d'ailes achetées ? Choisissez une seule réponse. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si on a une relation de proportionnalité, graphiquement, on doit obtenir une droite qui passe par l'origine. Enfin, les points qu'on a obtenus doivent être situés sur une droite qui passe par l'origine. Or là, tu vois, c'est pas du tout le cas, puisque ici, déjà, si je trace une droite qui passe par ces 2 points-là, le 3ème point ne sera pas dessus, donc les 3 points qui sont ici ne sont pas alignés. Et puis en plus, ils ne sont pas alignés non plus avec l'origine. Donc ça, ça n'est pas une relation de proportionnalité. Donc dans ce supermarché, le prix des ailes de poulet n'est pas proportionnel au nombre d'ailes achetées. Voilà. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501